Ici, on va regarder l'outil Palette de contrôle dans InDesign qui permet de vérifier un document. Ce qui est très utile avant d'envoyer un document en impression. La palette se trouve comme d'habitude dans le menu fenêtres et on va aller dans sortie et c'est la palette contrôle en amont. Par défaut, on a un profil de contrôle qui est le profil de travail et qui lui ne check que les liens. C'est ce qui fait que quand vous ouvrez un fichier InDesign dans lequel il manque un lien, il manque une image, il vous met un message en fait. C'est ce qui fait que vous avez ce petit message d'erreur ici, il vous dit que là dans le fichier dans lequel je suis, effectivement il y a un lien qui est manquant. Mais on va pouvoir créer d'autres profils de contrôle. On va aller dans le petit menu contextuel de la palette, on va aller dans définir les profils et on va pouvoir régler, par exemple, là j'en ai déjà un que j'avais déjà créé, où je vais checker toutes les images qui ont une qualité de 250 ppi minimum. Pour ça, on va, alors je vais plutôt créer un nouveau, un nouveau profil. Et moi, je vais regarder les images qui ont une qualité de 200 minimum. Voilà. Donc j'ai créé mon nouveau profil, je le nomme et puis là je vais en fait cocher ce que je veux vérifier. Donc moi, je veux qu'il me vérifie les liens manquants, je veux qu'il me dise s'il y a des liens qui ne sont pas accessibles. Et puis ensuite, au niveau des images, alors je vois qu'il y a des choses qui sont déjà un peu pré-cochées. Vous allez voir que dans cette palette, il y a tout un tas de choses que je peux vérifier. Je peux, par exemple, lui dire qu'il y a certains espaces colorimétriques dont je ne veux pas. Alors, par exemple, dans ce document, je ne veux pas de tons directs. Je lui coche les tons directs de façon à ce qu'il me signale s'il y a des endroits, il y a des tons directs. Je vais descendre et au niveau des images, je vais déplier le petit volet résolution d'image. Et donc là, j'ai dit que je cherchais tout ce qui était en dessous de 200. Voilà, donc je lui coche la résolution qui me va bien, puis pour les images en 1 bit, je vais plutôt mettre à 800. Je veux aussi qu'ils me disent quand il y a une mise à l'échelle d'un visuel qui est non proportionné, c'est-à-dire s'il y a un visuel qui est déformé. Voilà, et puis je vais juste arrêter pour l'instant. Donc j'ai validé mon profil, je vais ensuite l'activer, donc c'est celui-ci. Là, le contrôle des qualités d'image à 200 minimum, j'ai bien le petit bouton qui est activé. Et là en fait, par rapport à tout ce que j'ai coché, il va me dire, si je déplie à chaque fois. Alors il y a un lien manquant qui s'appelle comme ça et qui est sur la page 9, je peux directement cliquer sur le petit chiffre de la page, il va m'amener au visuel, il va me l'afficher directement. Et puis ensuite, au niveau des qualités d'image, à priori, il y en a quatre qui sont en dessous de 200 pixels pouces. De la même façon, je peux cliquer sur les numéros de page, ça va m'amener directement au visuel. Effectivement, si je regarde celui-là, il est à combien ? Il est à 46, effectivement. On est très loin des 200. Alors ce qui est intéressant, c'est que InDesign, dans cette palette de contrôle, il prend en compte le zoom des visuels. C'est-à-dire, typiquement, ce visuel a vraiment une qualité très basse. Maintenant, si je le réduis suffisamment, j'imagine qu'à un moment, on va arriver, voilà, là avec le dézoom, j'arrive en pixel effectif à 315 et vous voyez qu'en fait, il a disparu de ma sélection, ici, hein, il est, voilà. Donc InDesign prend ça en compte, donc c'est quand même assez pratique. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que, alors je vais retourner dans mes profils de contrôle et je vais voir que je peux lui mettre beaucoup plus de choses. Je pourrais lui dire, par exemple, je ne veux pas de RVB. Donc là, il va me dire à quel endroit il y a des images en RVB. Bon, je peux aller vraiment configurer tout un tas de choses et puis, si je regarde les fonds perdus, ça, je trouve ça assez intéressant. Je vais lui demander, donc moi, je veux des fonds perdus à 5 mm partout. Voilà. Et je peux aussi lui dire, ça, c'est un truc qui est coché par défaut. Par exemple, quand il y a du texte en excès, c'est-à-dire que s'il y a un bloc qui est trop petit et qu'il y a du texte qui déborde, il me le signale. Ça, c'est un truc qui est dans le profil par défaut de contrôle d'InDesign. Je peux aussi lui dire, lui demander s'il y a des polices manquantes. Je peux vraiment vérifier beaucoup, beaucoup de choses avec cette palette. Je peux même lui demander un nombre de pages obligatoires. Par exemple, je peux dire que je veux 12 pages minimum. Donc, ça, c'est pareil, c'est assez pratique. Voilà. Donc, après, je vous laisserai explorer, mais il y a beaucoup de choses que je peux demander. Ça, c'est intéressant. La taille minimale du texte. De façon légale, le texte le plus petit, normalement, c'est du corps 5 en non-étroitisé. Donc, ça, je peux aussi lui demander de me checker tout ça. Donc, quand je lui fais OK, il me met à jour mes vérifications. Donc, il me dit qu'effectivement, il y a un problème de fonds perdus. Ici. Alors, ouais, c'est un peu... Je vais m'apercevoir que... Ouais, donc, pour celui-là, c'est réel. Pour ça, effectivement, on voit bien que c'est voulu. Donc, bon, c'est à checker au cas par cas. Voilà. Bon, bon. Pour celui-là, oui. Pour celui-là, oui. Puisqu'il considère qu'il est suffisamment près du bord pour nécessiter un fond perdu. Bon. Ce qui est intéressant avec cette palette, c'est qu'elle est entièrement interactive. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vais régler les problèmes, ça va disparaître de ma palette et je vais avoir moins d'erreurs. L'idée, au final, c'est d'avoir zéro erreur, bien sûr. Voilà. Et puis, pour les espaces colorimétriques, ben, là, je vais demander de me checker tous les visuels en RVD. Je crois qu'ils sont quasiment tous en RVD. Donc, voilà. Donc, une palette qui est assez pratique, même très pratique, je dirais, pour vérifier un document. N'oubliez pas, quand vous avez terminé votre vérification, de désactiver, parce que ça fait un peu ramer l'ordi, parce qu'il est continuellement en train de checker le document. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, et abonnez-vous si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos.